Il y a Barack qui a écrit pour dire, première question, qui vous a combattu sur les projets Bucangalozo ? Quels sont les noms ? D'abord sur cette question, je dois vous dire qu'il ne faut pas confondre le parc agro-industriel avec une ferme agricole. En fait, en réalité, il s'agit ici d'un site vaste qui vaut près de huit fois la ville de Paris. En fait, c'était une ville agricole, un site où il devait y avoir plusieurs activités autour d'une agriculture moderne. Et rassurez-vous, cher ami Baraka, c'est que les premières récoltes des parcs agro-industriels de Bucangalozo ont eu lieu. Le 22 septembre, l'opération des semis de 100 tonnes de maïs et des haricots parcs agro-industriels de Bucangalozo, à 240 kilomètres de Kinshasa, est lancé sur une superficie de 25 hectares. C'est 5 mars, comme il y a près de neuf mois, le chef de l'État procède au lancement de la première production du parc agro-industriel de Bucangalozo. Et c'est la guerre du ventre qui est en passe d'être gagnée. Pour écouler cette production gigantesque, le site a ses propres points de vente dans la capitale congolaise. Ici, pas de grossistes ou de revendeurs, le maïs s'est vendu en direct aux particuliers. Oui, on achète le maïs ici de Bucangalozo pour préparer les produits. Ça marche très bien. C'est la raison pour laquelle même nous avons au moins 4 à 5 livraisons par semaine. La mort du projet Bucangalozo, qui a fonctionné jusqu'à mon départ, qui a produit jusqu'à mon départ, a commencé lentement mais sûrement à partir de janvier 2017, parce qu'aucun financement n'a plus été assuré. Les travaux devraient s'achever en 2021. Mais Bucangalozo n'est qu'un site pilote. L'État espère faire des émules. 22 autres complexes de ce type ont déjà été planifiées. Pour atteindre son objectif d'autosuffisance alimentaire, l'État prévoit d'y investir plus de 3 000 milliards de francs CFA sur 7 ans. Donc, à Nemo, je dois dire que ce projet a été combattu non seulement par des grands opérateurs importateurs de produits agricoles, qu'on ne peut pas citer nommément pour des raisons de professionnalisme, mais aussi par des opérateurs politiques congolais qui ne voulaient pas que M. Matata remporte un succès sur ces projets agricoles gigantesques qui étaient attendus par l'ensemble de la population congolaise. La deuxième question m'a été donc posée par notre ami Kabuit Yav. M. l'honorable sénateur Matata Pognon, les dossiers Bucangalozo ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pourquoi ne pas éclairer la justice sur cette affaire pour que les responsabilités soient établies et cela vous permettra d'être blanchi une fois pour toutes. Comme je l'ai toujours dit, je peux le répéter devant vous, nous n'avons détourné aucun dollar du trésor public alors que nous étions aux affaires. Voilà pourquoi nous étions en Guinée-Conakry lorsque nous avons été traduits en justice et nous avons pris le courage de revenir. Beaucoup de Congolais, 99% des Congolais qui m'ont écrit m'ont demandé de ne pas venir parce qu'ils n'avaient pas foi à la notre justice et qu'ils savaient qu'une fois venu, le seul sort qui m'attendait, c'est celui d'être condamné. Pour répondre à votre question, cher ami Kabuit, je n'ai pas peur de la justice. Mais tout simplement, cher ami Kabuit, après mes deux ans d'autoridaxie en droit, je dois vous dire que autant on doit être à l'aise lorsqu'on est devant une justice juste, autant on doit être pris dans devant une justice instrumentalisée. Et là, je viens de passer deux ans devant une justice instrumentalisée. Cher ami Kabuit, c'est comme si vous demandiez à un léopard d'être le juge des brébis. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où le procureur général viole systématiquement la constitution, viole systématiquement les lois organisées, le fonctionnement des institutions judiciaires, juste dans l'objectif d'éliminer un candidat président de la République ? Ça, ce n'est plus la justice. Et donc, vous n'allez pas me demander, moi, de m'offrir alors que j'ai l'obligation de me défendre parce que si c'était une justice juste, elle n'aurait jamais violé les lois du pays. Or, nous sommes devant une justice qui ne fait que violer les lois du pays. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les Congolais vivant à l'intérieur comme à l'extérieur sont d'avis que la justice congolaise est instrumentalisée. Malheureusement, c'est une vérité douloureuse. Mais l'intérêt, ce n'est pas seulement d'accepter ou de vivre cette situation, mais c'est de travailler pour que cette justice, un jour, devienne juste. La dernière question, M. Jean-Michel Kandoula, que répondez-vous à ceux qui disent « Vous avez planté le maïs, vous avez récolté l'université ? » Et voilà, on prélude qu'en fait, cette université, l'une des plus belles universités privées aujourd'hui en République démocratique du Congo, n'a pas été construite sur base de fonds publics. Bien au contraire, il y a eu donc des opérateurs économiques qui se sont manifestés et qui ont contribué à la construction de cette université. Alors, nous invitons ici le représentant des partenaires financiers pour son mot. S'il vous plaît. Excellences, honorables, distingués invités, mesdames et messieurs. Je suis particulièrement heureux et honoré de prendre la parole aujourd'hui au nom de tous les donateurs et contributeurs. Nous avons bien sûr, au travers de notre fondation, contribué à ce magnifique projet en participant activement à la construction de ce complexe, comprenant une école, une université, un terrain multisport, une bibliothèque, un hôpital, soit un complexe de 17 000 m². Je me réjouis que cette vision ait été partagée par tant d'autres donateurs et contributeurs. Et pour être transparent, les comptes de la construction de cette université ont été audités par un cabinet de renommée internationale, Price Cooper's Waterhouse, qui a certifié chaque dollar qui a été utilisé dans la construction de cette université. Pour être plus transparent, nous avons mis la plaque de tous les contributeurs à l'entrée de cette université. Et pour vous dire, chers amis, que la mauvaise foi, parfois, s'est trahi elle-même, c'est qu'il n'y a jamais eu, de tous ceux qui disent que cette université a été construite par l'argent public, personne n'a jamais pu aller voir ces entreprises qui ont contribué, ces opérateurs économiques qui ont contribué. Merci et à bientôt.